Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va regarder quelque chose qui s'appelle le blend if ça c'est en anglais en français ça s'appelle comparaison sûre et ça se trouve dans les options de fusion c'est un des sujets qu'on m'a soumis dans mon petit sondage qu'est ce que vous voulez voir pour la suite c'est vrai que c'est quelque chose qui permet de faire beaucoup de choses donc on va regarder un peu tout ça on va d'abord regarder la théorie alors qu'est ce que vous avez là j'ai d'abord fait ici un calque en dessous où j'ai un dégradé de blanc au noir d'accord ensuite ici j'ai une photo de la belle laura et puis ici au dessus j'ai un dégradé qui va du noir au blanc les options de fusion de moyens clic droit option de fusion où vous double cliquez directement là ça fait la même chose ça fait apparaître les options de fusion option de fusion vous vous souvenez c'était tout ce qui est l'uré externe nombre porté ce genre de choses mais il ya aussi ici quelque chose qui s'appelle comparaison sur en anglais blend if et qui peut travailler soit sur des niveaux de gris donc là on va rejoindre un peu ce qu'on a fait récemment avec les masques de luminosité d'accord où ça peut travailler sur un canal rouge vert ou bleu mais ça on le verra peut-être dans un autre épisode les premières applications ça va être sur un niveau de gris donc sur une luminosité de l'image qu'est ce que ça fait ce truc là on voit que j'ai ce calque et j'ai calque du dessous donc là on va utiliser ce calque ici et là ce que ça dit c'est je montre tout ce calque qui va du noir au blanc on va dire de la nu luminosité la plus sombre à la luminosité la plus claire maintenant si je commence à bouger ce curseur là d'accord et je dis ben je veux plus voir ce qui est clair et ben vous allez voir que mon dégradé là il va commencer à disparaître d'accord en fonction du niveau que j'aurais mis et de faire apparaître ce qu'il y a en dessous très bien de même manière que si je le fais sur le sombre voyez que là ça fait disparaître mon calque sur les tons sombre bien vous voyez aussi que la transition ici là elle est très brut d'accord mais vous voyez aussi qu'il ya un petit trait là au milieu vous dit tiens il ya peut-être moyen de séparer ça alors oui il ya moyen faut appuyer sur alt option sur mac appuyer sur alt et vous cliquez et ça vous divise le truc en deux et là vous pouvez faire une transition voyez qui est beaucoup plus dégradé ok donc là vous allez pouvoir faire quelque chose qui est beaucoup plus dégradé très bien donc là vous avez vu un peu le principe si vous le ramenez là ça recolle tout et fera de nouveau leur diviser donc je cache les tons sombres où je cache les tons clairs et en appuyant sur alt ici je peux faire ça d'une manière beaucoup plus dégradé c'est pas plus compliqué que ça qu'est ce que ces calques du dessous alors ça on va alors là je vais faire annuler je vais cacher celui là d'accord je vais aller ici sur le calque où il ya la belle laura je vous rappelle qu'en dessous j'ai une espèce de dégradé du blond au noir d'accord et là je vais aller dans les modes de fusion de ce calque là où j'ai la belle laura dessus et là je vais dire voilà quelques dessous du dessous actuellement je le vois pas d'accord et je peux dire ben montre moi ce qu'il ya en dessous dans les tons sombres et hop voyez que là je vais le met je vais bouger ici pour le voir voyez que là les tons sombres commencent à apparaître et de la même manière je peux dire montre moi les tons clairs qui a en dessous je vais aller de l'autre côté puisque mon dégradé il est comme ça hop et montre moi les tons clairs qui a en dessous et il commence à apparaître et de la même manière je peux appuyer sur alt pour diviser le truc en deux et pour faire quelque chose qui est beaucoup plus on va dire qui est moins franc au niveau de la transition ok finalement ce n'est pas bien compliqué donc je cache où je montre les tons clairs ou les tons foncés de là où je suis ou de ce qu'il ya en dessous maintenant on va voir comment on peut utiliser ce truc là en vrai parce qu'il ya plein plein de moyens pour utiliser ce truc là donc je vous propose qu'on aille faire d'abord je vous montrer quelque chose une application réelle et puis ensuite on va faire un petit exercice donc un exemple qu'est ce que j'ai là j'ai un oui photo en bleu d'accord c'est du texte et au dessus j'ai une espèce de texture et j'aimerais appliquer cette texture sur le oui photo en bleu mais j'aimerais garder du bleu dans les tons clairs et les tons foncés pourquoi pas alors comment je vais faire la première chose c'est que ça pour l'appliquer sur le oui photo je vous rappelle qu'on a vu ça clic droit créer un masque décrétage d'accord et hop ça va s'appliquer sur ce qu'il ya en dessous ça je vous ai montré les masques décrétage soit ça applique on va dire des textures sur ce qu'il ya en dessous soit ça applique des effets uniquement sur ce qui est en dessous lorsqu'on fait des des calques ici de réglage d'accord comme teint de saturation ainsi suite donc là j'ai fait ça ensuite j'ai dit quand c'est trop clair ou quand c'est trop foncé j'aimerais garder la couleur d'origine du texte donc je vais dans option de fusion ici d'accord et là je vais simplement dire ok donc ça quand c'est trop clair ou trop foncé je le cache et je laisse ce qu'il y avait en dessous donc là je vais simplement ben quand c'est trop foncé et je vais aller comme ça donc vous voyez que ce qui est sombre commence à reprendre la couleur d'origine et ensuite je peux dire ce qui est trop clair donc par exemple comme ici je veux que ça revienne sur du bleu d'accord et voyez que le bleu est en train de revenir voilà quelque chose comme ça et puis ensuite ce que je peux faire c'est je peux dire bon ben la transition là c'est un peu abrupte donc je vais cliquer sur alt ici sur le petit curseur et je vais ici rendre cette transition voilà un peu plus douce et je vais faire la même chose voyez ici sur les tons clairs c'est un peu abrupte aussi je vais appuyer sur alt je vais séparer le truc et je vais dire fais moi quelque chose excusez moi je refais alt fais moi quelque chose qui est plus doux comme ça voilà et donc là j'ai appliqué une texture tout en gardant une partie de ce que j'avais n'oubliez pas qu'ensuite ici les modes de fusion là je suis en mode de fusion normal mais les modes de fusion les autres existent à éclaircir à sombrir incrustation ça ça vient se mettre par dessus encore donc ça veut dire qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses parce que je vous propose c'est que maintenant on va faire quelques exercices là dessus on va voir comment on peut travailler avec ce genre d'outils alors pour cet exercice on va aller sur mon site je vous rappelle photo au pluriel point oui oui photo point fr vous arriverez là dessus vous avez vu que ça a changé puisque maintenant j'ai une rubrique nul lingerie on va aller dans mes voyages on va aller en irlande on va descendre et on va aller chercher cette photo là ici d'accord donc vous cliquez dessus clique droit enregistrer l'image show et vous me la rouvrez sur photoshop donc on se retrouve sur photoshop avec cette image donc ce que je vais vous demander de faire c'est assez simple c'est vous voyez que j'ai du texte là et ce texte là oui je peux le bouger et que la partie claire des nuages se trouve au dessus du texte voilà à vous de vous débrouiller trouver si vous voulez mais le texte au dessus en dessous à vous de voir ce que vous voulez faire mais c'est l'exercice que je vous demande de faire donc vous arrêtez la vidéo vous réfléchissez un peu vous tentez le truc et on se retrouve pour le corriger allez arrêter c'est parti à vous de bosser donc on se retrouve sur photoshop et on va essayer de faire l'exercice je vous ai dit du texte et je voulais que le clair des nuages passe au dessus du texte donc là dans l'idée je veux pas cacher des parties de cette image là c'est pas ça que je veux faire je veux que cette image là soit par dessus quelque chose donc en fait là on n'est pas dans le mode où je vais cacher le calque mais je vais plutôt montrer le calque en dessous le calque en dessous étant celui là donc je vais faire du texte d'accord je choisis mon texte là j'écris mon oui oh là j'écris hop on efface à j'écris mon oui oui photo très bien en rouge je voulais choisir tout ce que vous voulez ou ainsi de suite bon ça c'est donc du rouge uni ok si je vais dans les options de fusion de ce truc là et que je commence à jouer là avec ce calque ça ça une seule luminosité d'accord ça n'a pas 36000 ça une seule c'est du texte uni donc en fait si je commence à bouger ce curseur à un moment le oui photo va juste disparaître hop voyez là il est là les plus là simplement parce que là je suis au niveau de luminosité qui fait que il n'est plus visible d'accord donc c'est pas avec ça qu'on va jouer c'est avec le truc d'en dessous qu'est ce que j'ai dit j'ai dit je veux montrer ce qui est plus clair donc je bouge ça oui ça commence à apparaître ce qui est plus clair et puis j'appuie sur alt pour scinder ce truc là en deux et je vais commencer à me promener comme ça voilà quelque chose comme ça ok et puis là ça oui je vais pouvoir le bouger d'accord donc c'est il fallait mettre le texte au dessus et montrer ensuite ce qu'il y avait en dessous pour que ça passe par dessus le texte c'est ça qu'il fallait faire si vous le faites dans l'autre sens comme je vous dis ça va pas marcher parce que on va on va tenter pour rigoler hop je vais ici retirer le cadenas je vais remettre mon texte là oui photo très bien et ça je vais le mettre en dessous ok je le mets en dessous bon là on le voit plus c'est normal donc là je vais mettre là et je vais dire ok alors je veux cacher les parties claires pour que ce qui est en dessous apparaissent bah oui mais je vais les cacher elles seront plus là donc c'est à dire que si je fais ça bah oui que j'ai j'ai bien le texte qui apparaît mais j'ai aussi tout le vide en dessous qui apparaît ça marche pas pas comme ça qu'il fallait le faire et si je dis bon ben je veux montrer ce qui en dessous là de la même manière rappelez vous le oui photo il a une couleur unie luminance unie donc en fait d'un seul coup tout va apparaître voilà où disparaître c'est exactement ce que je vous ai montré avant d'accord donc on peut pas le faire cet exercice là on peut pas mettre le texte oui photo en dessous l'image faut bien le mettre au dessus et ensuite décidé de montrer une partie de l'image je vous propose de tenter un autre exercice donc pour ce deuxième exercice bon va repartir de la même photo donc vous allez partir de cette photo là et vous allez me la contraster à mort comme là et vous n'avez le droit qu'à des calques de réglages exposition voilà à vous de trouver il va falloir évidemment utiliser le blindif mais à vous trouver comment faire ça en partant de la photo originale et en utilisant uniquement des calques de réglages exposition vous arrêtez la vidéo vous réfléchissez puis on se retrouve pour le résultat alors comment contraster quelque chose contrasté c'est les noirs sont plus noirs les blancs sont plus blancs c'est aussi simple que ça donc on va prendre deux calques de réglages d'exposition d'accord exposition je vous limiter à ça d'accord j'en prends un deuxième exposition très bien il y en a un je vais lui faire plus 1 en exposition je mets là plus 1 plus 1 très bien et l'autre là je vais le faire moins 1 donc je reviens à la photo d'origine puisque là ça a tout annulé puisque j'en ai un qui fait plus 1 et j'ai l'autre qui fait moins 1 ça ne change rien maintenant ce que je vais faire je vais dire le plus 1 d'accord je vais l'appliquer que sur les tons clairs d'accord et de la même manière le moins 1 je vais l'appliquer que sur les tons foncés donc là mon plus 1 je veux pas qu'il agisse sur les tons foncés donc je vais simplement dire je ne veux pas des tons foncés là d'accord j'en veux pas alors vous voyez d'ailleurs qui sont les tons foncés sont en train de se foncer parce que ici il ya le moins 1 qui est en train d'agir dessus donc je fais un petit halte pour couper en deux et je fais un petit truc comme ça et de la même manière je vais dire que mon moins 1 donc là je veux pas que ça se fasse sur les tons clairs donc là je vais faire l'inverse j'ai dit je veux pas que ça se fasse sur les tons clairs je vais les amener là donc voyez les tons clairs là commencent à apparaître avec le plus 1 je vais faire halte ici pour séparer et de la même manière je vais mettre ici un petit truc pour que ça soit un peu plus soft au niveau des transitions et donc avec mes deux calques d'exposition j'ai contrasté cette image à mort en disant je veux appliquer la surexposition que sur les tons clairs et je veux appliquer la sous-exposition que sur les tons foncés donc voyez qu'on peut avec un calque de réglages de la même manière utiliser le blend if ou la comparaison sur je ne sais plus comment ça s'appelle en français je vais aller retourner voir voilà la comparaison sur donc c'est assez puissant vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça on verra ça dans un prochain exercice aussi mais bon vous avez déjà de quoi vous amusez c'est assez utile pour remplacer des ciels mais ça en verra ici parce qu'en fait on peut ensuite faire à peu près la même chose sur les couleurs en disant voilà je veux masquer le bleu par exemple est ce qui va se trouver bien en dessous du bleu va apparaître est ce que ce qui va trouver en dessous du bleu peut être un autre ciel imaginons donc il ya plein plein d'options qui vont vous permettre d'utiliser ce truc là par la suite donc c'était intéressant à connaître j'espère que ça vous a plu que ça vous donnera des idées et ben à la prochaine bon on 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 on